Le PM aujourd'hui, c'est l'Afrique célèbre, l'Africa Business Day. Donc, cette célébration a été organisée par l'Africa Business Council, dont je suis l'un des vice-présidents de l'Africa Business Council. L'Africa Business Council a décidé, à travers tous les pays d'Afrique, d'organiser un torchlighting ceremony aujourd'hui à l'occasion de cette célébration. Et c'est dans ce sillage que moi-même, en tant que vice-président et le président de la Chambre de commerce de Boris, nous avons rendu une visite de courtoisier au Premier ministre pour partager avec lui l'événement. Maintenant, au niveau de l'Africa Business Council, qui a été créé l'année dernière en Égypte, et j'ai l'honneur de dire qu'aujourd'hui, ce matin, l'Africa Business Council a signé un accord avec la Chambre de commerce de Maurice pour abriter un des trois regional offices de l'Africa Business Council à Maurice. Donc, c'est une grande première pour Maurice et c'est une grande première pour l'Africa Business Council de signer cet accord, donc, qui va rendre Maurice visible à l'échelle du continent africain. Maintenant, Maurice travaille, l'Africa Business Council travaille sur pas moins de huit Technical Working Groups, et un des Technical Working Groups est le Logistics and Connectivity en Afrique. Et j'aurai l'honneur de lire ce Technical Working Group sur la connectivité maritime et aérienne en Afrique. Donc, depuis l'indépendance, Maurice s'est toujours rapprochée de l'Afrique. Il y a eu la conférence de l'OQAM organisée dans les années 72-73, il y a eu l'organisation de l'Union africaine, il y a eu l'accord de la Comessa, de la SADEC, et donc, ça continue avec, aujourd'hui, cette Union africaine. Donc, la Chambre de commerce continue à œuvrer par rapport à l'investissement privé, par rapport aux efforts privés, à venir réaliser, si je peux dire ainsi, ce qui est fait par les accords politiques. Donc, l'Afrique, c'est un continent énorme. Le commerce en Afrique, d'abord, entre les Africains eux-mêmes, on parle d'environ 5-6% du commerce, donc l'Afrique est toujours très tournée vers l'extérieur. Et nous pensons, nous, que vraiment, il faut saisir ces opportunités, se rapprocher davantage du continent. Et donc, un des moyens de le faire, c'est d'avoir ce bureau qui va pouvoir nous aider à travailler les sujets qui nous préoccupent, entre autres, la connectivité. On est quand même un petit peu isolé de l'Afrique. On est en marge, en marge de l'Afrique, bien évidemment. Et la connectivité reste difficile. Comment faire nos produits accéder des marchés africains ? Comment faire les Mauriciens voyager davantage en Afrique ? Comment faire les Africains voyager davantage vers Maurice ? Tout ça, ce sont les préoccupations qui vont permettre de réaliser ce potentiel qu'offre l'Afrique. Donc, c'est vraiment ça, les challenges devant nous. Et nous sommes très heureux de pouvoir mettre en contribution le travail fait depuis de nombreuses années par la Chambre de commerce, plus de 30 ans de coopération avec les chambres africaines. Donc, c'est un petit peu la concrétisation de cela que maintenant, avoir un bureau africain dans nos murs pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens. Merci. 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 Merci.